Je la regarde avec admiration. Après, je ne rentrerai pas dans l'aspect handballistique, tout ça. Je la regarde avec beaucoup d'admiration parce que nous, ce qu'on n'a pas été capable de faire, alors même s'ils sont mieux préparés, même s'ils sont plus encadrés, même s'ils ont beaucoup plus d'avantages que nous, on a eu, mais je suis admiratif. Ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent. Et nous, ça, on n'a pas su le faire. On a gagné, on a été dans les meilleurs mondiaux, mais on n'a jamais resté premier. Et le plus dur, justement, comme on dit dans le sport, ce n'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Et eux, ils le font et ils ont toujours aussi soif de victoire et ils sont toujours là, présents dans les grands rendez-vous. Alors oui, ils ont une génération exceptionnelle, oui, ils étaient mieux préparés que nous, oui, ils sont meilleurs que nous, oui, 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 oui. C'est difficile parce que les Jeux Olympiques, ça reste magique, parce que les Jeux Olympiques, on ne s'attendait absolument pas à avoir une médaille et qu'on a été vraiment la chercher et que vraiment on l'a méritée. Ce n'est pas que celle des championnats du monde soit moins belle ou plus belle, c'est différent. Les Jeux Olympiques, il y a beaucoup plus de médiatisation, il y a beaucoup plus de reconnaissance à travers les Jeux Olympiques à travers un titre de champion du monde. Mais le titre de champion du monde, pour en finir, la petite anecdote, c'est que j'avais 4 ans, je cassais les pots de fleurs à ma grand-mère et je lui ai dit « Mais t'inquiète pas, Némé Denis Latou sera champion du monde ». J'avais 4 ans, est-ce que c'était un signe ? Je ne sais pas. Et j'ai été champion du monde, donc je vais prendre le titre de champion du monde parce que c'est le plus haut, parce que c'est la plus belle des médailles quand on est premier et que je l'avais promis à ma grand-mère et que je l'ai réalisé et que j'y croyais dur comme fer dès 1993, voire même avant, qu'on pouvait être un jour champion du monde et qu'on a réalisé le titre de champion du monde.